Clôture de la session d'octobre au Conseil économique et social. Le président de cette institution plaide pour une réforme éducative et des formations adaptées aux besoins économiques. Grève des commissionnaires en douane à Kassoumbalessa, une délégation séjourne à Kinshasa pour une rencontre avec les autorités. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. A l'Assemblée nationale de proposition de loi, l'une fixant sur les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et d'autres lois relatives à la responsabilité et à la protection de droits des défenseurs de droits de l'homme en RDC, les conclusions du rapport de la commission droits de l'homme ont été approuvées à la plénière. Reportage Sylvie Mouimbo. Désengorger les prisons de la République démocratique du Congo, faire la différence entre les salles qui doivent être détenues, les prisonniers, garantir les droits fondamentaux, condamner et faire libérer les prisonniers par les directeurs de la prison, sauf pour les gens qui ont été condamnés pour viol, meurtre, vol de biens matériels. Ce sont là quelques innovations que détiennent les deux propositions de loi, l'une fixant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et l'autre loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur de droits de l'homme en RDC. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, la plénière a approuvé les conclusions du rapport de la commission droits de l'homme présentée par son président, Simon-Pierre Iannanion, sur ces deux propositions de loi et ce, conformément aux instruments internationaux. Nous voulons différencier les prisons où doivent être placées les personnes qui sont condamnées à des peines très lourdes. Nous voulons les différencier des maisons de détention et des maisons d'arrêt. Nous avons aussi pris l'option de créer une commission de suivi de l'exécution des peines, parce que nous nous rendons compte que beaucoup de Congolais sont victimes du bon vouloir de certains agents. Alors nous voulons qu'il y ait au moins 7 personnes, chaque fois, qui évaluent l'exécution des peines. Nous avons créé spécifiquement des mesures pour qu'un Congolais qui a purgé sa peine, il ne soit plus admis à la prison. Il y a des gens aujourd'hui, il a fini sa peine, mais il reste encore un mois, deux mois, trois mois, parce qu'on dit que le procureur n'a pas encore autorisé la libération. Non ! Quand un Congolais, une Congolaise a purgé sa peine, le directeur de la prison, la directrice de la prison, doit rapidement libérer la personne. 48 heures ont été accordées aux élits nationaux pour les dépôts de leurs amendements, et trois jours à la commission droits de l'homme pour leur intégration avant leur adoption par la représentation nationale. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur de la RDC en Tanzanie, et leurs échanges ont porté sur le démarrage des activités parlementaires de la RDC au sein de l'Assemblée législative de la Communauté de l'Afrique de l'Est. L'actualité oblige, l'ambassadeur Jean-Pierre Massala a fait quelques propositions, en ce qui concerne l'agression rwandaise. La Tanzanie avait participé aux troupes de la SADEC qui étaient venues renforcer les fards d'essai sur le fond à l'est du pays. Cette période où notre pays fait l'orger d'une agression dont on ne peut pas t'être les auteurs, le Rwanda à travers le 1-23, le renforcement des relations avec la Tanzanie serait mieux indiqué, parce que nous appartenons à deux institutions, notamment la SADEC et la Communauté de l'Est Afrique. Le parlement de la RDC doit, dans un bref délai, donner la liste de parlementaires qui doivent siéger au sein de l'Assemblée législative. Nous sommes venus échanger avec le premier vice-président pour que le plus tôt possible, notre parlement puisse mettre à la disposition du secrétaire général de l'Assemblée législative les noms des neuf parlementaires qui feront partie de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Les deux personnalités ont promis de renforcer la coopération et surtout de fructifier les contacts dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Le Conseil économique et social a clôturé sa session ordinaire d'octobre d'une façon modeste afin de répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. Le président Jean-Pierre Kiwakana continue à plaider pour une réforme éducative et des formations adaptées aux besoins économiques de la RDC. C'est une session qui ferme ses portes alors que le pays traverse une période difficile. Le président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana pense que le mal qui range la RDC est connu sans diagnostics posés et les remèdes identifiés. Le Congo est déchiré depuis longtemps par les petites querelles politiciennes, écrasé par les ambitions égoïstes. L'État et nos populations sont les premières victimes de ces climats délétères, a-t-il renchéré. Le Conseil économique et social a rappelé qu'aucune politique ne peut être souveraine et respectée si elle n'est pas assise sur une économie forte. L'union de tous les Congolais au-delà de nos appartenances ethniques, tribales, politiques ou philosophiques est notre devoir sacré et la condition indispensable à la sauvegarde de la nation. Travailler sans relâche à l'intérêt commun, résister sans faiblir à toutes les tentatives de division, veiller les uns aux autres dans la fraternité et combattre farouchement l'ennemi, quel qu'il soit. Il est donc en temps, déterminé et uni, de répondre à l'appel de notre destin, ranger derrière le président de la République, le gouvernement et les forces armées de la République de Boatrui-du-Bougou. Afin de répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Tchilombo, et par solidarité avec les compatriotes de l'Est meurtris, meurtris par la guerre, le Conseil économique et social a décidé de déroger exceptionnellement à la coutume en s'abstenant de tenir une clôture solennelle prévue le 1er décembre 2022. Au ministère du Plan, le ministre d'État Christian Mwando a présidé une réunion avec les trois agences chargées d'exécuter les travaux du programme de développement de 145 territoires, question de faire l'évaluation des avancées de ces différents travaux. Évaluer le niveau d'exécution du programme de développement local des 145 territoires, dont la première phase a déjà été financiée par le gouvernement, c'est l'objectif de la réunion convoquée et présidée par le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando Simba-Kabulo, jeudi 1er décembre 2022, avec les trois agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires. Le ministre d'État Christian Mwando Simba-Kabulo n'a pas oublié de rappeler aux agences d'exécution du PDL 145 territoires le délai fixé pour la livraison des premières réalisations, c'est notamment les écoles, les centres de santé ainsi que les bâtiments administratifs. Mais à en croire les trois agences d'exécution, quelques contraintes risqueraient de bloquer le bon déroulement du processus. On constate qu'il y a quand même un retard dans l'exécution réelle. Les agences ont parlé de difficultés au niveau des entreprises, ils n'ont pas pu trouver plusieurs entreprises remplissant les critères et qui peuvent assurer la qualité et le rendu en temps utile. Il y a aussi la question d'accessibilité de la plupart des territoires, dont nous avons essayé de discuter et de trouver les solutions pour notamment aussi que la direction de la DGSMP puisse facilement accorder les marchés, les non-objections. Toutefois, le BSECO, la CFF et le PNUD ont rassuré le ministre d'État et le ministre du Plan, Christian Mwando Simba-Kabulo, de leur détermination à respecter le délai. Les premiers livrables du programme de développement local des 145 territoires seront bel et bien prêts au mois de mars 2023, conformément au délai fixé entre le gouvernement et les agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, les commissionnaires en douane de Kassoumbalessa sont en grève. Une délégation est à Kinshasa pour échanger avec les autorités sur les sujets qui fâchent. C'est une importante porte d'entrée pour les fêtes venues de l'étranger. Des remous ne sont pas sans conséquences sur la mobilisation des recettes par la DGDA. À Kassoumbalessa, le dialogue de Sour a pris droit de citer entre les commissionnaires en douane et les inspecteurs de finances. Depuis trois jours, il s'observe un décrochage, le travail de commissionnaires en douane ACC. Une délégation de commissionnaires en douane conduite par Kili Chibouaboua est à Kinshasa pour des échanges avec les autorités concernées pour le rétablissement de la sérénité. Depuis l'avènement du chef de l'étranger, c'est l'ancien Félix Tisségué de Chilombo, à terre du pays. Il y a certaines choses comme des choses qui se passaient dans le temps à la douane. Il a fait ça. Mais depuis un certain moment, certaines choses aussi, ils passent à autre. Ils ne le font pas bien. Par exemple, empêcher les gens de modifier une déclaration pour changer les banques. Ça, ça n'a pas de sens. Ça, nous voyons dans le code de douane, sur l'article 127 et de fois même 178, est clair. Les législataires ont parlé concernant la modification. La modification de la plaque d'immatriculation, la modification de la banque, ce n'est pas de l'entente, ce n'est pas de l'infraction douanière. Nous voulons à ce que les autorités arrivent à Kassoumbalessa. On n'a pas de problème, c'est-à-dire qu'on a l'IGF à Kassoumbalessa. On a aussi d'autres problèmes qui demandent de voir que les autorités arrivent. Il devait y avoir quatre services qui devaient travers la frontière. Actuellement, nous avons plus de dix services qui traversent la frontière. On va dire que ce soit la première fin. Seul le dialogue dans un esprit de partenariat peut produire les résultats escomptés. Et pendant ce temps, à l'établissement Transport au Congo, la remise-réprise a eu lieu il y a quelques jours. En présence du secrétaire général au transport, la nouvelle équipe se dit prête à répondre aux attentes des agents et cadres de Transco et aussi aux attentes de la population. Reportage Yannick Yangouma. Une nouvelle ère s'ouvre pour la société de transport du Congo, Transco. Le lundi 28 novembre 2022, la cérémonie de remise-reprise a été présidée par le secrétaire général du ministère de Transport. Après cette cérémonie, le représentant du directeur général sortant et le directeur général entrant, Cyprien Béré-Moba, ont échangé les signataires. Après cet échange, le représentant du DG sortant a cédé les fauteuils au DG entrant, Cyprien Béré-Moba, et à Floribois-Toukakatémé, DGA entrant. La nouvelle équipe dirigeante de société de transport du Congo, Transco, a saisi l'occasion devant les cadres et agents pour présenter les grandes articulations d'une gouvernance performante au sein de Transco. En ce qui concerne la direction générale, nous vous permettons de gérer la chose publique que les chefs de l'État viennent de nous confier en bon père de famille. C'est-à-dire, nous protégerons l'outil de production et nous garantirons les soins de travail dans la mesure de nos moyens. En ce qui concerne les agents et cadres, je leur demande de travailler dans le respect de la législation si tout ce qui réglemente les relations entre employeurs et travailleurs. Il s'il y a de rappeler que la société Transco a été dotée en février 2021 de 440 nouveaux bus de marque Volvo acquis sous fond du gouvernement. C'est avec cette nouvelle acquisition de matériel roulant que la société a renforcé son charroi automobile et allégé tant soit peu la circulation à travers les artères de la ville de Kinshasa. Remise, reprise également à la Société nationale des hydrocarbures, Ablavi Eboma, président du conseil d'administration, et Marcelin Bilomba, directeur général, ont pris possession des lieux. Dans un contexte de crise pétrolière mondiale, due à la guerre en Ukraine, la Société nationale des hydrocarbures, Sona Hydro, en sigle, change de main. A la faveur de cette cérémonie de remise-réprise, supervisée par le conseil supérieur du portefeuille, Ablavi Eboma, président du conseil d'administration, Marcelin Bilomba, directeur général, et Arlette Bahati, directeur général adjointe, ont officiellement pris la direction de cette entreprise du portefeuille de l'État. Nous savons que cette entreprise peut se rélever avec ses attributions, son patrimoine, ses actions, elle peut se retrouver. Et pour ceux qui profitaient de la situation actuelle de cette entreprise pour gagner de manière indue, nous disons qu'à partir de ce jour, c'est fini. Un dur labeur les attend dans une entreprise laminée par la concurrence dans l'import de produits pétroliers et dans un contexte de transition énergétique. Nous venons aujourd'hui dans la Société des hydrocarbures pour, je dirais, représenter l'État dans ce secteur en faisant du business, pour ramener les moyens afin qu'on puisse donner à l'État les moyens et surtout les sourires aux dames et messieurs qui travaillent dans cette société alors qu'ils ne sont pas payés. Cette entreprise n'est pas le fleuron de l'économie nationale, mais peut le devenir par la volonté et la vision politique. L'IFACIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, a organisé une matinée d'échange où il a présenté tous ses anciens élevés en dignité par le chef de l'État. Parmi eux, le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengue et Niembo, avec son adjoint, José Adolf Voto. De reportage, Iverson Kaboba. Ils sont désormais des modèles pour les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication de génération en génération. Ces anciens d'IFACIC, élevés aux différents postes de responsabilité du pays, ont échangé avec les étudiants afin de créer de l'émulation au sein de ces jeunes en formation à cette école de journalisme. Au nombre de ces personnalités issues de l'IFACIC, ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, Sylvie Lengue, l'actuel directeur général de la radio-télévision nationale congolaise et son adjoint, Albert Voto, ainsi que Duenit Kaninda, administrateur à ces médias publics. Dans cette démarche, le recteur de l'IFACIC fait de la promotion des valeurs et des niveaux de la qualité de l'enseignement dispensés dans cet établissement universitaire. Le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Lengue, a pour sa part exhorté les étudiants à l'assiduité, car les études restent la voie par excellence de la réussite dans la vie, tout en soulignant que sa nomination par le chef de l'État n'est pas un fait de hasard. C'est surtout le résultat de son expertise et compétence. Il faut reconnaître le mérite et exprimer notre gratitude aux présents de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui, à travers les récentes nominations, a élevé une bonne vingtaine d'anciens de l'IFACIC. C'est vraiment une grâce de compter la vingtaine d'hommes et de femmes qui, aujourd'hui, ont été placés à la tête de plusieurs institutions. C'est une grande fierté pour notre institution de formation universitaire de voir qu'enfin, on nous reconnaît le mérite dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Pour les étudiants, c'est de dire que c'est par la formation, l'éducation, l'instruction qu'on finit par arriver, par réaliser ses rêves. Et le mérite revient à nos encadreurs qui sont désemparés, et nous ont donné de leur temps, de leur énergie, pour qu'aujourd'hui, nous puissions être élevés, chacun dans son secteur, à de hautes fonctions au niveau national. Pour sa part, le DGA de la RTNC, professeur Albert Vautour, a exprimé sa disponibilité à répondre à la demande de l'IFACIC en cas de besoin, car il doit tout à cet institut d'enseignement. Certes, cette rencontre est une première, mais les initiatives similaires sont envisagées dans les tout prochains jours. Bientôt, l'usine de captage et de traitement d'eau potable de l'ozone sera mise en service. Le ministre des Ressources Hydrauliques, avec quelques députés nationaux, ont effectué une visite d'inspection sur les lieux. Marie Calang. Les travaux de construction de la première phase de l'usine de captage et de traitement d'eau potable de l'ozone sont déjà à l'étape de finalisation pour sa mise en service. Cette usine, qui va desservir en eau potable, les populations de la zone ouest de Kinshasa, procèdent déjà aux essais. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, à la tête d'une forte délégation des députés nationaux et du comité de gestion de la régie des eaux SA, a effectué une descente sur le lieu. Question de s'en rendre compte. Olivier Mouenzem-Caleng a invité la population à se connecter au réseau pendant cette période d'essais. Tous les bâtiments sont terminés, les machines sont en place, les essais ont débuté. Nous avons déjà débuté les essais sur une des pompes au niveau du captage. La station de captage est fin prête. Et ici, au niveau du traitement, ils sont en train de remplir des filtres avec la masse filtrante. Dans quelques semaines, les essais vont se poursuivre et nous pourrons commencer à refouler dans le réseau pour nous assurer qu'il n'y a pas de fuite au réseau. Les autres usines de traitement d'eau, telles que celles de Ngaliema, seront ainsi déchargées pour desservir la partie centrale de Kinshasa, a précisé le ministre Mouenzem. Les députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, infrastructures et antiques, se sont dit satisfaits du travail abattu. Si nous nous trouvons dans ce site, c'est-à-dire dans le cadre du contrôle parlementaire, parce qu'il y a peu, nous avions invité, sinon interpellé, monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Dans son speech, il nous avait dit qu'il avait réalisé quelques projets à Kinshasa et nous avons voulu aujourd'hui faire cet oman pour nous rassurer. On tenait à le féliciter parce qu'il ne nous avait pas menti. Vous pouvez tout dire sur Félix Tissékédi, mais les réalisations sont là, avec son ministre Adi Titelle. C'est maintenant que nous avons des personnes consciencieuses, des personnes hautement politiques, des hommes d'État qui pensent aux conditions sociales, améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Voilà pourquoi nous sommes dotés de cet ouvrage de grande taille. Le patron de l'énergie, Olivier Mouinze Moukaling, ne ménage aucun effort pour l'aboutissement des travaux de construction de cette usine de traitement d'eau potable de ozone avec une capacité maximale de 330 000 m3 jour. Une façon de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, et Tchilombo, celle d'améliorer le social de la population. Le Centre Congolais de l'Enfant, qui est un centre socio-professionnel, a organisé une journée scientifique. Plusieurs personnalités y ont pris par reportage. On semble un peu l'oublié et pourtant l'enseignement professionnel figure parmi les facteurs clés du développement d'une nation. On répète souvent que l'avenir d'un pays appartient la jeunesse. De quelle jeunesse parle-t-on si elle n'est pas dotée d'une formation surdite dans tous les secteurs socio-économiques ? C'est ici qu'à partir de l'importance des centres socio-professionnels, comme le cas du Centre Congolais de l'Enfant et de la Famille, CCF, créé en 1951 avec un bilan de 500 enfants formés. Ce centre socio-professionnel vient d'organiser une journée scientifique qui a connu la participation des représentants du ministère des Affaires Sociales de la Jeunesse du procureur général près de la Cour de cassation. Au-delà de la remise des brevets et des kits composés de machines à coudre pour les apprenants de la section coupe et couture et du déflé du mode, la journée a offert l'opportunité d'expliquer aux invités les avantages de la formation professionnelle dans un pays en voie de développement comme la RDC. « Former l'homme, c'est fermer les hôpitaux, c'est fermer les prisons. Il ne faut pas laisser Val d'Orient dans la ville, il faut s'emmener ici. Il ne paye rien. Votre devoir, c'est de leur payer les billets pour venir ici trois jours par semaine. Le lundi, le mercredi et le ventre. Il y a l'art culinaire, la mécanique auto, l'éducation à la vie. Elle commence à s'occuper de la famille, deux ans. C'est une erreur de penser que seul l'enseignement classique peut rendre un enfant, est-il, à la société. Et pourtant, l'enseignement professionnel constitue un vivier où l'on peut poser de futurs cadres. Hausse des prix du carburant à la pompe, la RDC n'est pas épargnée des effets néfastes de la crise russo-ukrainienne, une situation préoccupante pour la population de la zone ouest du pays. Jean-Richard Kouané. Le gouvernement congolais a procédé à des multiples réajustements des prix des produits pétroliers depuis la crise russo-ukrainienne. Pour la zone ouest, le litre d'essence passe de 2 695 à 2855 francs congolais. Celui du gazoel revient à 2 845 francs, alors qu'avant, il s'est vendé à 2 685 francs congolais. Une situation qui inquiète la population. Cette hausse de prix du carburant nous met en difficulté. Nous demandons l'intervention des autorités. Personnellement, ce ne peut augmenter les prix des courses malgré cette situation. Depuis Cétanos, nous avons constaté que les chauffeurs de taxi augmentent les prix à leur manière. Ils racontent aux propriétaires de véhicules que les embouteillages sont les causes du versement tardif. Dans certains endroits où le transport qui coûtait 500 francs, déjà, ça commence à augmenter. Parfois, c'est 1 000 francs, parfois c'est 1 500, voire même 2 000 francs quand il y a des embouteillages. Et c'est là qu'on complique vraiment la situation. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, avait expliqué que 40% du prix du carburant consommé par la population est payé par l'État. Lorsque le carburant prend de l'ascenseur, tout prend de l'ascenseur. Pris en flagrant délit en train de déverser des immondices sur un terrain qui sera aménagé dans le cadre de l'embellissement de la ville, un camion de marque Mercedes avec une immatriculation française a été appréhendé par l'unité spéciale pour la protection de l'environnement qui tient à tout prix à décourager les inciviques qui polluent l'environnement. Reportage Jojo Ndibou, Diane Balaka. La plupart des immondices que nous voyons dans certains endroits à Kinshasa sont des actes posées par des personnes très mal intentionnées. Ces inciviques se vertuent à polluer l'environnement en jetant à l'air libre des immondices clandestinement et nuitamment. La dernière endette, c'est ce camion de marque Mercedes avec une matriculation française qui a été pris en flagrant délit déversant une grande quantité d'ordures au quartier Banounou dans la commune de Matété. Il a été appréhendé par l'unité spéciale pour la protection de l'environnement, USPE, que dirige Mme Nicole Kabamba, directrice générale de cette structure sous tutelle du ministère provincial de l'environnement. Notre direction, c'est la direction des interventions, constatation des infractions, des plans locaux d'assainissement. Nous sommes allés à Banounou, on a entassé des immondices, des déblés, à travers le quartier Banounou tout juste là au terrain. Or, c'est un endroit qui doit rester salive pour permettre à la ville, selon les projets en vue, d'un délit, ceci. On a attrapé un camion qui est venu déverser les immondices à cet endroit. Soucieux de décourager ces insinciviques et de faire respecter la loi, l'USPE invite la population quinoise à faire montre de vigilance. En vue de dénoncer ces actes qui termine l'image de la capitale en cette période où d'intenses travaux d'assainissement viennent d'être lancés à travers l'opération Kinbupéto dans toutes les communes de la capitale Kinshasa. Et puis, cette mise au point sur la paie des émoluments des députés provinciaux du Maniema. Le gouvernement provincial rejette les accusations parlant du blocage des émoluments des députés provinciaux. Propos recueillis par Rodé Panda. L'honorable Asif Ibukanga a fait une affirmation gratuite hier à l'Assemblée nationale en disant que le gouverneur des provinces a interdit à la Banque centrale du Congo de payer les émoluments des députés provinciaux du Maniema. Il oublie que le gouverneur des provinces n'est ni comptable public, il n'est ni gestionnaire de crédit à l'Assemblée provinciale du Maniema. Et en disant cela, il oublie que les députés provinciaux ne sont pas payés à la Banque centrale du Congo. Est-ce que vous avez déjà vu une seule correspondance signée par lui dans laquelle le gouverneur interdit à la Banque centrale de décaisser les émoluments des députés provinciaux ? La directrice provinciale de la DG Maniema a instruit ce service d'empêcher les députés provinciaux du Maniema de sortir de la ville de Kindou par toutes les voies. Dans son droit, comme organe de la loi, de demander à un autre service de l'État qui s'occupe du mouvement des populations d'empêcher un groupe de personnes de partir ou de revenir. Mais malheureusement, comme l'honorable Boukanga voit la main du gouverneur partout, il a trouvé une bonne opportunité de pouvoir calomnier publiquement le chef de l'exécutif provincial du Maniema. Ce genre de choses doivent maintenant s'arrêter. Dans un passé récent, il a fait encore de fausses ces affirmations. Le gouverneur des provinces a détourné les matériaux de construction du marché communal d'Alungouliki en chantier, finissant d'ailleurs. L'honorable Boukanga a continué à faire la énième calomnie, à vouloir déstabiliser l'exécutif provincial et empêcher ainsi la matérialisation de la vision du chef de l'État dans la province par son excellence Afanidi Samanga. La cellule de l'UDP, ce limité résidentiel, a tenu une matinée d'informations, de rédynamisation et sensibilisation de la base. C'était aussi l'occasion pour cette cellule d'appeler la jeunesse congolaise à son rôle d'alarmer pour la défense de la patrie. Nous devons avoir suivi et analysé minutieusement la situation sécuritaire du pays. Déclarons ce qui suit. Réutérons notre soutien indéfectible et total au chef de l'État pour les efforts diplomatiques et militaires afin de mettre en fin à l'insécurité qui équime la partie est de notre pays. soutenons l'appel du président de la République, chef de l'État, lancé aux jeunes congolais et s'enrôler massivement dans l'armée pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre beau et cher pays, la RDC. Vistigions le comportement de la communauté internationale qui, tout en reconnaissant l'appui du Rwanda au mouvement M23, joue à l'hypocrisie pendant que les génocides et les crimes d'agression sont en train de se passer dans notre pays. Apportons notre soutien sans faille à la mobilisation générale de notre peuple pour barrer la route aux ennemis de la République qui ne jure que sur la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Saisissons cette occasion pour réaffirmer notre volonté à soutenir le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui est le symbole d'immunité nationale de notre pays. Il te pèse, viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Et c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangulu, Joseph Zedzo, Emile Zola, Ruben-Kungo étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 13h30 Eric Kongolo-Kabamba pour le prochain journal. Très bonne suite de programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !